Salut à toi, cette vidéo est un extrait de 5 minutes sur 2h30 d'une intervention de Stéphane, my coach mental, dans le cadre d'une classe basket comme nous en faisons chaque semaine avec des intervenants ou avec mon intervention en tant que coach et trainer pro ou l'intervention d'autres coachs, d'autres trainers, là d'un coach mental, parfois d'un spécialiste de nutrition, etc. C'est la 251ème vidéo, on a aujourd'hui plus de 220 heures de vidéos de formation de ce type dans le cercle basket. Nous avons eu le plaisir dans celle-ci d'accueillir Stéphane, donc tu vas voir les meilleurs moments sans doute de son intervention, les questions réponses des joueurs qui étaient présents. C'est un exemple pour que tu comprennes à la fois la valeur de la formation qui est dispensée, et que tu as un exemple concret de ce qui se passe pour les performeurs dans le cercle basket. Voilà, tu retrouveras le lien dans la vidéo et en description si cette formule t'intéresse c'est si tu veux être suivi à l'année par moi et ce service du cercle basket. Bon, pas de soucis, donc je vais faire une mini-mini intro parce qu'en fait, je leur ai déjà dit que tu venais, je leur ai déjà dit de préparer des questions, je leur ai déjà dit que tu allais faire une petite présentation générale. Trois parties, donc une présentation générale sur la préparation mentale. Ensuite, je vous donnerai quelques outils concrets que vous allez pouvoir utiliser tous les jours dans votre entraînement, dans vos matchs, avant vos matchs. Je ne vous dis pas que ce sont des recettes miracles, mais en tout cas, si vous les mettez en œuvre, vous pourrez travailler justement sur la partie mentale. Et puis, Coach, tu m'avais demandé de faire un petit zoom sur un outil en particulier qui est la visualisation mentale. Donc, on parlera un petit peu de cet outil-là, de la préparation mentale en troisième partie. Parce que tu vois, typiquement, je veux m'améliorer. OK, comment tu vas mesurer à la fin du camp que tu t'as mis ? Voilà, c'est autre chose. Et en plus, un objectif mal fixé, qui n'est pas réalisable, qui va vous faire plaisir, c'est bien, vous flattez votre égo. Moi, je veux dire que Steve Curie, on se fait plaisir. Par contre, si à la fin de la saison, je ne suis pas le meilleur. Alors déjà, c'est loin, très loin. Et si à la fin de la saison, je ne suis pas le meilleur shooter, le résultat de cet objectif, il sera négatif. Ça sera un échec. Et mentalement, ce n'est pas une réussite. Je reviens, mais c'est sur les gestes que vous avez vus avant. Le geste de Steve Curie, OK, il envoie, voilà, il vient de marquer son trois points, il est content, il envoie des bonnes, voilà, il active des bonnes zones de cerveau, il sécrète les bonnes hormones qui va faire que son cerveau va vouloir reproduire ensuite ce type de geste à l'entraînement et en match. Donc, c'est important d'avoir des routines de réussite sur vos shoots et surtout de les travailler. Le lieu pour les travailler, c'est à l'entraînement. Et vous voyez qu'en fait, notre cerveau, en fait, il emmagasine une quantité d'informations inutiles. Beaucoup d'informations inutiles. Et donc, le fait d'avoir des routines positives, ça va permettre un petit peu de faire le tri dans toutes ces pensées. Et malheureusement, notre cerveau, il retient plus facilement l'échec. Et ça, c'est notre éducation. Je vous l'ai dit, réussir, c'est normal, en fait, quand on réussit, on ne s'élèbre plus aujourd'hui. Sauf les gamins. Moi, ma petite de 9 ans, elle s'élèbre. Elle lève le point, elle est trop contente, elle saute. Perdez pas cette insouciance, elle est importante. Parce qu'elle développe votre confiance. Avec ce type d'exercice et de machine, on arrive à ancrer beaucoup plus rapidement les choses dans le mental, dans le cerveau. Et donc, on a travaillé justement sur deux choses. Les routines de réussite au tir. Et on a géré aussi l'échec. L'échec du shoot. Et comment garder le flot en préparation mentale. L'apprentissage n'est pas possible quand on se sent stressé. Quand on se sent en danger. Et qu'à l'inverse, l'apprentissage est accéléré. Donc, l'apprentissage technique, accéléré. Quand vous allez venir ajouter un état émotionnel qui va permettre à votre cerveau d'avoir envie de le reproduire. Parce que le plaisir, c'est quelque chose que le cerveau a envie de reproduire. Donc, moi, je ne sais pas. C'est Éric qui demandait tout à l'heure pourquoi au match, il ne performe pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un problème. Voilà, je n'ai pas observé. C'est un problème technique, etc. Mais moi, ce que je peux faire, Éric, pour toi, c'est qu'avec ces routines-là, si tu les mets en place, tu joueras ton meilleur basket. Les pensées positives ou de faire ce geste après avoir réussi quelque chose. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans la vie normale, dans la vie de tout le genre ? Par exemple, genre au lycée, tu as une bonne note. Tu utilises ces pensées, ce geste. Est-ce que ça n'a rien à voir ? Si, si, complètement. Tu as raison. Je parlais d'hygiène de vie. Mais effectivement, ce n'est pas que dans le shoot, ce n'est pas que dans le basket. Tu as peut-être effectivement impliqué tous les jours, en fait. Tu as raison. C'est une sorte de philosophie de vie. Oui, si je peux ajouter, n'oubliez pas une chose. Je le dis souvent, mais il y a des nouveaux là qui ne l'ont peut-être pas entendu aussi. Et puis, c'est bien d'avoir d'autres exemples. Vous êtes une même personne. Vous n'êtes pas différent dans votre façon d'agir, sur votre ressenti, sur votre tir et sur vos notes. Par exemple, comment gérer un mauvais entraînement ? Imaginons que je rate des tirs, je mets le fruit. Tu ne seras peut-être pas d'accord, coach, mais je pense que… C'est ça qui est bon. Vas-y. Je pense qu'il vaut, déjà, mieux ne pas s'entraîner que de faire un mauvais entraînement. D'un point de vue mental, ça peut arriver. Tu n'as pas envie ou tu ne te sens pas bien. Personnellement, je te conseille de ne pas y aller parce que tu vas stocker une quantité d'informations négatives importante. Le joueur intelligent, mentalement, c'est celui qui analyse les informations et qui en fait quelque chose. Si tu ne fais rien de ces informations, tu ne progresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment de la part des performeurs, c'est que si vous mettez des petits outils en place, et que vous voyez un effet, effectivement, sur votre basket, sur votre performance, faites-moi votre feedback. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Super. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci.